bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc vidéo un peu particulière vous n'allez pas me retrouver sur la route mais toujours sur le vélo cette fois ci à l'intérieur sur le home trainer accompagné de mon bianchi donc aujourd'hui on va réaliser un test ftp c'est un test donc de 20 minutes où il faut développer le plus de puissance possible donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je fais ce test et pourquoi il me semble important de faire ce test et bien sûr vous allez vous allez me voir le réaliser et bien en chier à la fin vous allez vous n'allez pas être déçus allez on se retrouve tout de suite sur le home trainer on se retrouve donc dans l'interface de Zwift pour ceux qui reconnaissent et donc là je vais sélectionner le test ftp pour pouvoir le réaliser bien sûr il y a une petite anecdote c'est à dire que ce jour là je pensais pas du tout faire ce test ftp donc j'avais commencé un entraînement au seuil donc avec des intervalles de seuil et j'ai fait juste un intervalle je me suis dit tiens go faire un test ftp j'ai l'impression d'être en forme donc autant en profiter et du coup voilà pourquoi j'ai fait un test ftp et pourquoi bah j'ai filmé un peu à l'arrache enfin j'ai quand même réussi à filmer mais pas parfaitement j'espère que ça vous conviendra quand même bien sûr avant de réaliser le test j'ai fait la calibration enfin l'étalonnage de mon home trainer afin d'être sûr que les watts indiqués soit véridique fin soit bon donc tout ça a été fait on se retrouve donc pour l'échauffement juste avant le test donc j'ai quand même fait pas tout l'échauffement qui proposait mais une petite partie malgré que j'avais déjà je crois rouler 15 15 minutes 15 20 minutes avant dans l'entraînement que j'avais débuté mais bon vaut mieux être bien échauffé que pas assez quoi donc je vais vous parler un peu plus de ce test donc qu'est ce que c'est la ftp et à quoi elle sert donc de base en fait la ftp elle sert à mesurer la puissance au seuil fonctionnel vous avez déjà sans doute entendu parler de ce mot le seuil en fait il n'y a pas juste une puissance au seuil mais il faut voir ça plutôt comme une zone allant de 20 minutes à une heure ce test mesure donc le haut de cette zone donc les 20 minutes et pour pouvoir avoir une idée de la puissance que pour vous que vous pouvez développer sur une heure il va falloir enlever en fait 5% de la puissance que vous allez développer pendant ces 20 minutes bien sûr c'est une estimation ça c'est limite mais ça permet d'éviter de faire un contrôle amont pendant une heure maintenant la question la plus importante je trouve c'est à quoi ça sert au final de faire ce test donc personnellement vu que je fais pas de compétition et que je peux pas noter ma progression bah ça permet au final de voir si mon entraînement est bénéfique et donc voir si ma puissance que je développe sur 20 minutes a augmenté ou pas bien sûr ça c'est limite parce que une puissance qui est augmenté sur 20 minutes ne veut pas obligatoirement dire que ma puissance sur cinq minutes a augmenté ça ça va vraiment dépendre du type d'entraînement que je réalise forcément si je fais des intervalles avec une durée plus longue je vais entraîner une fille une filière énergétique sur des efforts qui sont plus longs mais du coup un peu moins intense et inversement si je fais des entraînements avec des intervalles très courts je vais entraîner une filière énergétique pour des efforts donc très intense après généralement la puissance sur les différents temps sont quand même corrélés donc quand on voit généralement une augmentation sur une puissance de 20 minutes on peut espérer que la puissance maximale sur cinq minutes est aussi augmentée la plupart du temps ça se passe quand même comme ça bref là c'est l'étudiant en physiologie de l'exercice qui vous parle et je vais arrêter de d'aller dans dans les détails je vais perdre quand même pas mal de gens bref tout ce qu'il faut retenir c'est que ça permet quand même de voir si son niveau ou pas a augmenté le deuxième intérêt de réaliser ce genre de tests pour moi c'est de pouvoir calibrer son entraînement donc en fait on va pouvoir avoir une valeur référence et utiliser des pourcentages de cette valeur référence pour avoir des zones d'entraînement donc c'est ce qu'on retrouve sur Zwift au final il nous calcule une ftp et il prend un pourcentage de cette ftp pour avoir différentes zones la zone bleue c'est la zone 2 la zone 3 la verte etc et du coup on va pouvoir vraiment réaliser des entraînements qui sont très spécifiques à certaines zones et du coup à certaines intensités donc je trouve il ya vraiment un intérêt sur ces deux parties voir la progression et pouvoir calibrer ses entraînements vraiment calibrer ses entraînements c'est super important surtout que les watts c'est ce qu'il ya de plus certain c'est à dire que un watt ça reste un watt alors que par exemple si vous faites ça sur la vitesse la vitesse en cyclisme ça veut rien dire c'est à dire que si vous êtes à 10 km heure sur le plat enfin 10 c'est vraiment pas beaucoup mais si vous êtes à 30 km heure sur le plat avec vent dans le dos et vous êtes aussi à 30 km heure sur le plat avec vent de face vous n'allez pas du tout être sur la même intensité c'est pour ça qu'au final une vitesse moyenne ne veut quasi rien dire ce qui est vraiment important c'est les watts c'est à dire que 20 watts en montée 20 20 watts en descente 20 watts contre le vent ou 20 watts avec du vent au final c'est la même intensité pareil pour la fréquence cardiaque ça a quand même ses limites si on souvent les gens ils font des zones d'entraînement avec les fréquences cardiaques sauf que celle ci elle est très très variable c'est à dire que si vous êtes fatigué votre fréquence cardiaque elle va peut-être pas monter ou au contraire elle va peut-être trop monter donc ça va vraiment dépendre de votre de votre état de fatigue donc c'est intéressant mais je pense personnellement que les watts c'est la meilleure donnée pour pouvoir calibrer ses entraînements et être vraiment dans une dans une bonne zone enfin en fonction de la zone qu'on veut travailler personnellement si vous me suivez sur strava ce que j'espère vous vous verrez que je fais énormément de zone 2 donc de la zone 2 c'est vraiment une zone qui est plutôt facile donc c'est avant le seuil 1 pour les connaisseurs et en gros c'est une zone où vous devez être très à l'aise au niveau de la respiration et donc vous normalement vous devriez pouvoir parler assez aisément assez facilement donc moi je fais beaucoup de d'entraînement à cette zone pour pouvoir augmenter mon volume et à côté je fais quelques entraînements très durs donc moi j'appelle ça des entraînements très dur enfin c'est des entraînements au seuil ou proche de vo2 max donc de la pma en cyclisme bref arrêtons de parler un peu de physiologie ou bien de techniques d'entraînement je sais que certains ça les intéresse pas du tout ils aiment juste le vélo ils aiment se faire kiffer et mettre des gros watts enfin mettre beaucoup d'intensité donc pour rappel le dernier test ftp que j'avais réalisé c'était il ya un an et demi si je dis pas de bêtises et j'avais développé du coup pendant ces 20 minutes environ 367 watts si je me rappelle bien donc en enlevant 5% pour obtenir la ftp j'avais une ftp d'environ 350 watts voilà donc pour ce test là donc pour aujourd'hui vu que j'avais pas du tout prévu de le faire je me suis lancé au début et je me suis dit allez j'ai quand même enfin je sens quand même que j'étais meilleur que qu'il ya un an et demi donc je me suis dit bon je vais me baser sur un peu près 370 watts quelque chose comme ça et puis on verra comment ça se passe et forcément en fonction de la forme du jour en espérant faire mieux que le test d'il ya un an et demi on se retrouve donc après cinq minutes de début test donc là on peut voir que au final ma stratégie était plutôt pas mal je suis à 375 watts de moyenne de rappel j'étais plutôt bien là on voit que ma fréquence cardiaque elle est à 172 elle est vachement stabilisée ça correspond bien normalement un effort de seuil pour moi parce que ma fréquence cardiaque maximale pour rappel elle est d'environ 192 194 généralement c'est à peu près ça donc là on voit également que ma fréquence de pédalage elle est pas trop mal donc autour de 90 moi c'est ce que je vous conseille en tout cas ça permet quand même d'être moins fatigué enfin surtout de mettre moins de force et plus de vitesse donc à terme c'est ça engendre quand même moins de fatigue donc pour l'instant tout va bien je vous ai mis une petite échelle sur votre gauche pour indiquer un peu comme comment ça se passe en sachant que le vert bah c'est au calme tout se passe bien et le rouge c'est on se pose la question pourquoi pourquoi la vie vous et je vous rassure que à la fin je serai plutôt dans pourquoi la vie en rouge que que dans le vert hop on se retrouve à la moitié du test donc après les dix minutes généralement c'est à partir de là que ça commence vraiment à piquer là on le voit quand même sur ma fréquence cardiaque qui a une dérive donc là je suis à 178 donc s'il ya plusieurs raisons j'ai augmenté un peu la puissance qu'on voit que maintenant je suis à 377 watts de moyenne et forcément je produis quand même pas mal de chaleur malgré que j'ai un petit ventilo si vous le voyez sur la vidéo d'ailleurs je vous dis il faut absolument avoir un ventilo si vous faites du home trainer enfin bref je crée pas mal de chaleur et pour évacuer cette chaleur et bah il faut faire circuler du sang au niveau de la peau de la transpiration etc et tout ça bah ça fait augmenter la fréquence cardiaque au niveau de la fréquence de pédalage on voit que je suis toujours à peu près pareil donc toujours au niveau de 90 donc pour l'instant tout se passe bien je me rappelle que ça commençait vraiment à être dur quand j'ai vu huit minutes donc on le voit peut-être pas sur la vidéo je me déhanche un petit peu donc ça c'est quand même signe de fatigue aussi donc à ce moment là ça commençait pas mal à piquer pas mal à piquer et voilà là on se retrouve dans le money time comme on pourrait dire les quatre dernières minutes là on voit que Zwift me demande d'augmenter ma puissance j'essaye quand même de le faire mais c'est quand même compliqué heureusement en vrai mon état ça allait encore même si on voit encore que ma fréquence cardiaque a augmenté je suis à 182 donc ça reste quand même pas trop mal on va dire sachant que comme j'ai dit ma fréquence max c'est 192 à 194 donc si vous êtes dans le mal que vous voyez ça vous dites mais moi c'est impossible d'augmenter ma puissance enfin là dans ma tête je me disais bon garde-la à peu près la même puissance et puis tu augmenteras vraiment je pense les deux dernières minutes à peu près enfin souvent on a des barrières un peu psychologique tous on se dit voilà sous les deux minutes sous les quatre minutes sous les trois minutes c'est déjà un peu plus facile au niveau de fin dans la tête en tout cas et nous voilà dans les deux dernières minutes donc là c'est vraiment la fin on voit que j'arrive quand même à augmenter la puissance mais pareil la fréquence cardiaque elle augmente là je voyais 378 ou 18 watts de moyenne j'avais juste une envie c'est que ceux d'arriver à 380 parce que c'était un palier un step enfin je trouvais ça vraiment incroyable pour moi d'arriver à cette puissance là donc là vraiment on voit que je donne le maximum même si ma caméra est de plus en plus dans le noir vu que le soleil était en train de se coucher franchement là j'essayais vraiment de tout donner et je vous laisse bas un peu avec le son de la fin de ce test et vous montrer à tel point on peut aller loin dans la douleur quand on a vraiment envie d'y aller et voilà comme vous avez pu le voir j'ai pu développer 383 watts sur garmini me disait ça fait un 382 lui sur swift donc ce qui m'a rapporté moins 5% une ftp à 363 watts donc une grosse amélioration quand même quasi 15 watts depuis un an et demi avec en plus un poids de corps légèrement inférieur donc je me suis pesé juste avant le test j'étais à 69 kg 600 donc pour les connaisseurs ça me fait 5,5 watts par kg durant ces 20 minutes et pour la ftp donc quand on enlève 5% pour avoir la puissance estimée sur une heure on se retrouve avec 5,21 watts par kg donc franchement plutôt satisfait du résultat ça montre que mes entraînements sont plutôt bénéfiques et que mon niveau fait que augmenter donc j'espère peut-être l'année prochaine un autre test ftp avec une puissance qui a augmenté si j'arrive à tout ce que j'ai vu 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 toujours à m'entraîner autant quoi c'est comme ça que se finit cette vidéo j'espère vraiment qu'elle t'a plu je sais qu'elle est un peu différente de d'habitude c'est pas une sortie dehors où je raconte un peu mes péripéties mais vous inquiétez pas d'autres vidéos de mes aventures sur la route arrivent bientôt donc là c'était vraiment quelque chose de spécial après si vous aimez vraiment ce type de vidéo je peux faire un contenu sur les entraînements quelque chose un peu plus scientifique sur la physiologie de l'entraînement enfin c'est à vous de me dire en commentaire je m'interroge même des fois à faire des lives en fait quand je fais du Zwift je pourrais peut-être faire des courses ou autre enfin je sais pas avoir ces différents projets autres que la route après bien sûr mes principales vidéos resteront mes péripéties sur la route mes aventures de longue distance etc parce que j'aime vraiment vous partager ça donc pas d'inquiétude bon allez sur ce moi je vous laisse bien sûr si vous avez aimé lâcher un like un commentaire abonnez vous ça fait toujours plaisir et ça me soutient vraiment dans la chaîne et sur les prochaines vidéos qui arrivent et moi j'ai juste une chose à vous dire entraînez vous allez salut